shifter de la commande ici donc la première en bas les autres en haut donc ça on va le mettre de l'autre côté comme ça j'aurai première en haut et les autres en bas parce que je suis plus à l'aise avec ce genre de truc sur sur la piste 90 degrés on est d'accord que c'est 90 degrés par rapport à ça ouais c'est bon à vue de nez donc la benji qui cherche sa batterie la bécane a pas tourné depuis un petit moment ça est prête du coup on a échangé cette pièce 90 degrés mon premier roulage donc je pense que ce que je vais faire là c'est que je vais retirer ça là puisque c'est pas mon team hein, je connais pas je suis pas mon ami je suis pas mon ami je ne crois pas que ce que je vais faire c'est pas bon il s'est pas mal je suis pas mon ami je suis pas mon ami et je veux que je veux que j'ai cette paix C'est quoi le sang ? Le truc nous suit, il est accroché à la remorque. Non, c'est là, regarde ! C'était ça ! Petit bâtard ! C'est à cause de lui quoi, putain ! Soule là ! Il est accroché ! Regarde, je le vois ! Dans mon rétro ! Je le vois, le bail ! Putain ! Je trouve que je vais m'arrêter à cause de la huisse ! Ah, il est encore accroché là ! Bah oui ! Ça a traîné du parachute ! Ça a traîné du parachute de Warzone ! Bon les amis, on va au circuit de Follambray aujourd'hui. Ce qui est une bonne chose. Normalement, il y avait mon petit frère qui devait venir, mais du coup, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo d'avant, que j'ai posté avant, parce que je pense savoir à peu près comment je vais poster tout ce qui s'est passé en l'espace de 24h. Dany, ici présent, ne possède pas de moto de piste. Il possède un Bandit 600 de piètre qualité. Mais il est présent pour la guerre. Aujourd'hui, c'est une session... Je suis en moyen plus. Ils ont dit par rapport au chrono, ils ont dit voilà, si vous faites tel chrono sur ce circuit, vous êtes en moyen plus, etc. Il n'y avait que de la place en moyen plus. C'est la reprise de l'année depuis un an et demi. Il va falloir que je ne me traîne pas trop. Il va falloir que je me magne. Remettons les choses dans le contexte. Ça fait plus d'un an et demi que je n'ai pas roulé. Je ne connais absolument pas cette Yamaha R6. Je ne connais pas non plus le circuit. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses qui font que ça ne va pas forcément être très facile pour moi. Mais le but avant tout de cette journée, c'est de reprendre des sensations, de réapprendre à piloter et surtout prendre du plaisir. Mais cette Yamaha R6 quand même, vu l'équipement et tout ce qu'elle a et les performances de cette moto, ça demande un peu de rigueur. Parce que le CBR, c'était bien. Mais au bout d'un moment, il faut évoluer. Vous me connaissez, moi je suis Team Honda. On ne va pas débattre là-dessus de toute manière. Si je ne l'ai pas déjà sorti, il y a une vidéo qui sortira sur la présentation de cette moto et pourquoi je l'ai pris. Donc, on récapitule. Une moto que je ne connais absolument pas, qui demande beaucoup plus de rigueur que la moto que j'avais avant. Un circuit que je ne connais pas et une redécouverte totale de la sensation d'être sur une moto et d'en faire pour de vrai. Parce que rouler sur la route et faire de la piste, c'est complètement différent. Réapprendre les positions, réapprendre les trajectoires et aussi à s'adapter en fonction des gens qu'on a devant ou derrière. Même si derrière, tu n'es pas censé faire vraiment attention à ce qui se passe. Donc, on est sur le circuit de Follambret avec mon pote Dany. On est parti à peu près à 6h du matin. On a fait presque 2h de route. J'ai pris la voiture de mon père qui est une Tesla. Alors, je ne vous annonce pas la galère parce qu'on est arrivé là-bas. On n'avait plus que 23% dans la voiture de batterie. C'est pas ouf. La veille à 23h30, on était parti chercher un groupe électrogène parce qu'un copain nous avait dit que de source sûre, il n'y avait pas d'électricité sur le circuit. Or, il y avait de l'électricité sur le circuit. Donc, enfin bref, plein de petites galères, etc. Mais finalement, on est là. Donc, on vient d'arriver et je me dis, vas-y, il faut aller faire le contrôle technique. Donc, quelqu'un du team va vérifier que ta moto est homologuée, est aux normes en gros pour eux. Vérifier qu'il y a des freins, etc. Juste vérifier que ce n'est pas un contrôle technique comme pour le TT. Et ensuite, on passe au sonomètre. Et moi, j'ai un pot d'origine et j'ai un silencieux que j'avais oublié parce que je n'ai pas l'habitude de cette moto. J'avais oublié. Alors, du coup, je démarre ma moto et je la pousse jusque là-bas. Alors déjà, dès que j'ai démarré, tout le monde m'a regardé. J'ai tout de suite compris que ça allait être compliqué, que ça allait être limite. Et donc, je me déplace jusqu'au mec avec son sonomètre. Et à peine il me voit arriver, il fait... Comme ça. Et du coup, moi, j'étais en barre... Comme ça aussi. Et du coup, il me dit, vas-y, mets-toi à 6000 tours. Je me mets à 6000 tours. Au final, évidemment, je ne passe pas du tout. Je viens d'allumer la lumière. C'est peut-être mieux. Au final, le propriétaire du circuit, il cherche dans sa grange. Il trouve plein de chicanes. Il n'y en a aucune qui va et tout. Du coup, je suis dégoûté. Je me dis que j'ai perdu une journée complète. En plus, mon frère s'était fait percuter sur Carole la veille. Et du coup, ça m'avait perturbé. C'est pour ça que je n'ai pas pensé à prendre le truc et tout. Bref, j'avais l'esprit ailleurs. Il me dit, attends, je vais vérifier un dernier truc. Il est allé. Il a trouvé une chicane sur une moto à lui qui est passée pile poil. Et là, j'ai été refait. J'étais trop content. Du coup, c'est parti. Première session que je rate parce que je faisais le tour des paddocks pour essayer de trouver une chicane, etc. Donc, on ne la compte pas. Du coup, pour la première session, je demande un peu à tout le monde c'est quoi le temps référence sur Carole. À partir de 1.10, 1.9, tu es considéré comme bon. Au-dessus, on considère que tu es un novice. Voilà. Donc là, je demande le temps référence. On me dit que c'est en dessous de 1 minute. En dessous de 1 minute régulier, c'est que tu es bon. Du coup, moi, je me dis, ok, je ne viens pas pour péter le chrono. Je viens juste pour m'amuser, apprendre. Du moins, réapprendre. Donc, la première session, c'est parti. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je suis quand même super stressé. Là, ce que vous allez voir, c'est mon premier tour. C'est parti. C'est parti. Je suis quand même super. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Quand on est terminé, j'essaie de prendre mes marques, j'essaie de comprendre, j'essaie d'anticiper, de connaître le circuit, de comprendre la moto, ses réactions, etc. Je vous avoue que cette première session a été compliquée et vraiment dure du début à la fin. J'ai été vraiment en mode découverte, j'avais l'impression d'avoir jamais touché de moto sur un circuit de toute ma vie. Et là, c'est mon meilleur tour. C'est parti ! C'est parti ! Logiquement, si j'ai bien les chronos, parce qu'évidemment, je n'ai pas encore fait le montage, donc peut-être que je l'aurais fait plus rapide ou pas. Mais en tout cas, mon meilleur chrono, apparemment, c'était 1.7 pour une première session, ce qui est nul. Je ne vais dénigrer personne, je ne veux pas dire aux débutants qu'ils sont nuls. Je veux dire, pour quelqu'un qui, à la base, était bon sur circuit et qui, là, passe de 1.8 à Carole à Follambret, 1.7, c'est nul. Mais il y a tous les paramètres dont on a parlé tout à l'heure à prendre en compte. Donc, du coup, je suis quand même assez fier de moi, parce qu'au final, je ne suis pas tombé, déjà. Et surtout, j'ai réussi, parce que c'était psychologiquement pas évident, même si je ne l'ai pas montré à mon frère Rodani qui était là, même si je pense qu'il s'en doutait un petit peu. Mais psychologiquement, pour moi, c'était assez émouvant. Tu vois, ça me manquait tellement que, du coup, ça m'a vraiment fait du bien. Mais je n'ai pas pris de plaisir à rouler cette première session, parce que c'était vraiment trop de paramètres à prendre en compte. Bon, première session, on en a parlé. Et là, vous me dites, mais vol ça, tu parles trop, pourquoi tu ne roules pas ? Parce qu'il se passe des choses très intéressantes quand on fait du circuit et surtout quand on reprend. Petit détail, je suis désolé, il n'y a qu'une seule prise de vue, c'est à l'arrière, parce qu'en fait, j'avais oublié une attache GoPro. Ah, c'est con, hein ? Ah, je suis d'accord. Bah, c'est con, ouais. Bah, ça aurait pu être bien, parce que sinon, j'en avais une de face, une dans le dos, du coup, c'est... Ah là là ! Du coup, c'est sur numéro 2, c'est-il part. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Session numéro 2 Je suis largement plus à l'aise J'ai l'impression d'avoir fait 4 sessions entre les deux Et d'avoir repris un peu du niveau Je commence à essayer de jouer Je récupère Je comprends comment fonctionne cette R6 Je commence à connaître Le circuit Mais le problème c'est les trash Voilà mon tour le plus rapide Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon comme vous le voyez Il y a déjà une nette amélioration Même si ça reste pas ouf J'essaie vraiment de faire mon mieux dans cette session Mais là vraiment J'ai pris du plaisir à rouler Contrairement à la première session Donc c'est des sessions de 15 minutes Il n'y a que la dernière de la journée qui sera de 20 minutes J'essaie de pas forcer De pas prendre trop de risques Parce que dans tous les cas À ce moment là J'ai vraiment une appréhension de ouf Je me dis si je me casse la gueule Je suis dans la merde Donc là je vais mettre une vidéo en même temps Quand on est dans la ligne droite Après il y a un long gauche Qu'il faut prendre à fond Il ne faut absolument pas décélérer Et au début moi je décélère Et après t'as le droit juste après Il ne faut pas lâcher les gaz non plus Tu peux laisser un filet Ou alors tu restes au taquet Mais j'avais du mal à rester au taquet Puisque c'est quand même très très impressionnant Le R6 va très vite Pour expliquer un peu le circuit Après t'arrives Tu plantes les freins Mais ça On verra après Entre la deuxième et la troisième session J'ai commencé à demander des conseils de trajectoire Autour de moi Aux gens qui étaient à ma droite et à ma gauche Que je salue D'ailleurs Même s'ils ne verront probablement pas cette vidéo En tout cas si vous voyez cette vidéo Je vous fais des bisous Parce que vous avez été très très sympa Et ça m'a fait plaisir de discuter avec vous Pour la troisième session Je commence à mettre en pratique Tous les conseils qu'on m'a donné J'essaye de me rappeler En roulant Des traces qu'on m'a conseillé Des points de freinage Des repères Et ça commence à faire beaucoup Et là par contre Je commence vraiment à kiffer Et à comprendre pour de vrai Comment fonctionne cette bécane Donc là la troisième session Si je me souviens bien Je suis en une-une Donc on se rapproche de la minute Et à la fin de la deuxième session En réalité j'avais dit à mon pote Danny A la fin de la journée Je passe en dessous de la minute Sachant qu'à la base Je n'étais pas censé faire du chrono Ou quoi Et donc du coup Voilà mon meilleur tour Pendant la quatrième session Je n'étais pas censé faire du chrono Je n'étais pas censé faire du chrono C'est parti ! C'est parti ! Allez stop ! Ton fat ass ! J'ai eu beaucoup beaucoup de mal là, j'avais oublié de resserrer ma direction. Donc je sais pas si ça se voit, je mets que un tour parce que bah déjà sinon on comprend rien et puis ça fait trop long. Je sais pas si ça se voit mais déjà je suis beaucoup plus à l'aise, je rentre plus vite dans les virages, je ressors plus vite aussi, je mets plus de gaz. Je commence vraiment à chercher mes trages. Après le long gauche et le droite, en fait il faut planter les freins, partir tout droit en diagonale, à peine freiner, décélérer, choper le pif paf. Et là au bout il y a un virage en épingle qui est trop dur à prendre, je n'ai pas du tout réussi à le prendre. A tous les gens à qui j'ai posé la question comment toi tu prends ce virage, aucun a réussi à me donner vraiment la formule quoi. Genre apparemment il est vraiment dur à prendre parce qu'en fait c'est un circuit automobile à la base donc peut-être que c'est pour ça, je sais pas. D'ailleurs les vibreurs sont des trottoirs sur ce circuit donc tu poses quasiment jamais le genou parce que moi je fais tellement à ras le vibreur à chaque fois que si je pose le genou, le genou il reste derrière. Enfin bon, après cette épingle on avance vers le virage d'après, on serre à gauche et là il faut couper et rentrer un rapport pour aller encore plus vite et ne pas avoir trop de tours minutes. Parce qu'après c'est un long gauche qui nous attend, il faut vraiment le prendre poignet dans l'angle celui-là. On plante à peine les freins en réalité, on rétrograde, on prend le gauche-droite très très rapidement et là poignet dans l'angle, soudé. Donc tu arrives plein de balles, tu vois les marquages sur le côté, tu plantes les freins et là il ne faut pas avoir peur mais il faut se jeter dans le virage. Celui-là j'ai eu un peu de mal quand même à choper la trajectoire parce qu'en fait c'est un double virage. A ce moment-là tu arrives à la sorte de chicane qui est juste avant la ligne droite d'arriver. On va le chronométrer. Le chrono est parti. Le chrono est parti. On pratique la motocyclette. Frérot, tu vas manger ça comment ? Ouais. Ah là là. Je suis content, on se dit là, on ne bouge pas. Je bouge pas. Je bouge pas, je bouge pas. J'ai la technique. C'est quoi ce qu'il y a dans le chiffre ? Toi tu ne vas pas t'inquiéter. Je vais me laver les mains déjà. Ensuite arrive la cinquième session. J'ai de plus en plus de conseils sur les trajectoires. Mon voisin de paddock était juste derrière moi pendant toute la session d'avant. Du coup il me donne des conseils. Il me dit voilà, là tu n'es pas au bon endroit, etc. Il me rappelle deux, trois trucs parce que moi il y a des trucs que j'avais complètement zappé. Et heureusement qu'il était derrière moi pour me le dire. Sinon je n'aurais pas progressé. T'as vu j'ai fait quelques erreurs, du coup je me retournais. Le problème c'est que là tu as une frappe, il faut éviter. Parce que le problème c'est que là on ne peut ni doubler à l'extérieur ni à l'intérieur. Je m'en suis rendu compte à un moment donné tout ça. Après je me suis dit ok, faut que je te récouche. Après je me dis que je ressors de là, je mets une louche, je passe. Et en fait, c'est un vachement zigzag. En fait le CBR à chaque fois je me dis ok, là je vais le passer. J'avais vu, à un moment donné je te voyais, tu étais là. Je me dis il y va, donc j'y rappelais. Mais je ne le sentais pas, je me suis dit c'est dangereux. Là pareil, à chaque fois là, je vais pour lui faire l'intérieur et je me dis si. Sur ce circuit ce n'est pas évident de doubler parce que c'est beaucoup de virages très rapides. Donc si tu ne fais pas garde, tu peux mettre très facilement en danger l'autre pilote. Dernière. C'est bel-être frérot ? Vas-y. Hein ? Vas-y une seule, t'inquiète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Cinquième session terminée. J'ai putain de kiffé ma session. Et Daniel, une plutôt bonne nouvelle pour moi. Il me dit, tu penses que tu as fait combien ? Et moi je lui dis, je ne sais pas, 1-0-0. Et qu'est-ce qu'il m'annonce ? 59-86. Donc comme prévu, je passe en dessous de la minute. Donc là je suis plutôt content, mais je sais qu'il y a des endroits où je perds énormément de secondes, enfin de dixième de secondes. Donc je pense que clairement avec 2-3 sessions de plus, j'aurais mieux appris le circuit et certaines traces. Et je pense que j'aurais gagné largement plus de temps. Mais en tout cas j'ai fait de mon mieux et je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Là je vais vous mettre une petite compil du peu de déplacement que j'ai... Du peu de dépassement, déplacement, je suis un fou moi. Du peu de dépassement que j'ai fait, sachant que moi mon groupe c'était moyen plus. Moyen plus c'est équivalent à confirmer et après t'as expert. Donc je m'étais dit que dans tous les cas j'allais forcément reprendre vite mon niveau. Parce que ça ne va pas se perdre tant que ça. Et je vous avoue que à partir du moment où j'avais réservé pour moyen plus, je flippais de ouf. Je me suis dit je vais me traîner la bite. Mais finalement ça a été niqué. Le fait d'être avec des gens plus rapides, ça te force à aller encore plus vite. Quand tu sais que t'as quelqu'un au cul, crois-moi que tu vas vite. Et quand t'as quelqu'un que t'es en train de rattraper petit à petit, crois-moi que t'as envie d'aller le chercher. Le meilleur temps que j'ai fait, enfin plutôt de ce dont je me souviens, c'est 59.76. C'est pas mal du tout. Sachant que maintenant je sais que le temps référent c'est une minute. Donc finalement la prochaine fois on vise le 58.5 ou 58.9 maximum. En tout cas cette journée était un putain de kiff total. J'ai réappris à aimer la moto. J'ai réappris à aimer ma passion. Ça m'a confirmé, c'était vraiment ce que j'aimais et ce que je voulais vivre. Donc je suis vachement content de cet achat. Je l'agresse pas. C'était donc Volsarider. Pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de me lâcher un petit commentaire pour me le dire. Pour me dire si ça vous a plu. Et si vous comptez vous mettre à la piste. Et si vous voulez que je vous fasse des vidéos en vous donnant mes conseils pour la piste. Parce qu'on m'en a demandé pas mal. Pensez à me suivre sur Insta parce que c'est là que je suis le plus actif et vous voyez des choses inédites. Les gens d'Instagram ont probablement vu cette moto avant les gens de YouTube. Si c'est pas déjà le cas pour t'abonner, lâche-nous un petit like. Vivez votre vie à fond. Kiffez avec votre famille. Kiffez avec vos amis. Prenez soin de vous. C'était Volsarider. Sous-titres par Jérémy Diaz